Il a une politique du laisser aller total, même qu'il y a des états qui ont été contre ces directives, à savoir on lâche le business et on se confine. Donc Sao Paulo par exemple s'est confiné alors que c'était contre ses recommandations. Voilà, bon il va y avoir pas mal de dégâts du coup à cause d'une décision politique, une fois de plus. Encore un qui devra répondre à ses actes, évidemment. Je viens d'apprendre, et c'est très très récent parce que je ne pouvais pas l'apprendre avant, que la Croix-Rouge française a été livrée en masque pour protéger ses personnels. Et c'est une bonne bonne nouvelle, vraiment. Et je suis content pour les personnels de la Croix-Rouge parce que j'en connais personnellement. Voilà, donc voilà. Seulement, il y a des contre-putains d'idées, des trucs contre-productifs, à savoir que l'OMS a déclaré que les masques seuls ne sont pas suffisants. Non, ne sont pas une solution. Putain, les masques sont une solution, évidemment. Comment ils peuvent dire ça ? Mais ils travaillent pour qui, ces connards-là ? Là, ils commencent à foutre les boules à tout le monde. On se demande même pourquoi ils sont payés. On va les virer ? On va les virer ? Il faut les virer. Ils ne servent à rien, à rien. Ils ont été infoutus de nous donner les chiffres des vrais dégâts que les Chinois ont eus. Et ils n'ont pas eu 3 000 morts, les Chinois, parce qu'ils sont 1,6 milliard d'habitants. Et je ne vois même pas comment ils auraient pu avoir 3 500 morts, alors qu'on en est déjà à 10 000, nous. Nous, ici, tu imagines un truc. Et notre système de santé n'est pas le pire, quand même. Et là, justement, je rebondis là-dessus, parce que l'ancien ministre de la Solidarité et de la Santé, Philippe Douze-Toblazy, a dit qu'il ne faut pas accabler le nouveau ministre de la Solidarité et de la Santé, à savoir, comment il s'appelle ce con ? Le jeune, là. Mais si, tout le monde le connaît. Véran, Véran, je crois que c'est Véran. Ce garçon-là a l'air très bien, même s'il travaille dans un gouvernement de merde, on ne va pas l'enterrer. C'est sûr que non. Je trouve qu'il a un bon discours, que c'est propre. Alors, on va essayer de gérer avec les meilleures volontés du monde, pour passer cette crise. Mais ce n'est pas gagné, hein. Ce n'est pas parce qu'on fait des effets d'annonce qu'on gagne. On gagne parce qu'on a les moyens de se protéger. Et on a les moyens de protéger tout le monde. Mais là, pour l'instant, tous les moyens ne sont pas là. C'est pour ça qu'on est confinés. Je continue. Un petit truc avec la Chine. Oh, la Chine, vous savez, notre sauveur. Putain de sauveur communiste qui va nous fournir des masques par milliard. Alors, je ne sais pas combien on leur paye, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants. C'est bien d'avoir une bonne entente avec la Chine. Mais quels sont les prix ? Sachez quand même que la Chine a vendu à l'État français la 5G. Et c'est Waiwou, Waiwou, un opérateur communiste, qui va s'occuper de gérer votre Internet, vos télécommunications, votre télévision et vos données. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que la 4G, ce n'était pas pire ? Moi, je dirais, la 4G fonctionne. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des communistes et leurs technologiques ? Même si à la 10 ans d'avance, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu as une bagnole autonome, toi ? Tu as une bagnole autonome ? Non, tu n'as pas besoin de la 5G, alors. Fais pas chier. Fais pas chier. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas pour que les Chinois interfèrent dans notre État. Ça, c'est mon truc. Et je ne suis pas pour qu'on fasse des matchs de foot avec des Italiens contaminés, sachant qu'il y a une contamination, une pandémie, et qu'on le sait et qu'on laisse faire ça. C'est grave. Ensuite, Johnson. Johnson, j'espère qu'il va bien. A priori, il est à l'hosto, il va bien. Tant mieux, c'est un pote à Donald Trump. Donald Trump, qui d'ailleurs, en l'espace de même pas une semaine, a déjà développé 2 millions de tests. Où sont les tests en France ? On doit tester tout le monde. Tout le monde doit être testé. Quitte à ce qu'on t'enfonce un coton-tige jusque du nez, jusque dans le cul. Mais tu vas être testé. Et il t'a intérêt à être testé. Et en ce qui concerne le contrôle des attestations numériques, attention au débordement que ça peut provoquer. On rentre dans un univers orwellien, quelque part. Donc, ça peut être sympa sous certaines réserves. Et ça peut être une grosse merde dans d'autres. Mais moi, je vois plus toujours un petit peu la merde. Et je vous rappelle la merde en cours. Là, voilà. Et ça, c'était hier. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Mike TV, toujours sur la brèche. Et n'hésitez pas une seule seconde à vous abonner. Évidemment. Comme ça, vous recevrez les notifications. D'autant plus que si vous appuyez sur la putain de cloche, dès que je sortirai un produit journalier, puisque c'est journalier de 5 minutes, vous serez prévenu aussi. Je vous remercie. Passez une bonne soirée dans le meilleur des mondes possible. Un bon confinement. Faites attention aux rapprochements sociaux. C'est comme ça qu'on chope la vérole. YOLA. Bye bye.